... Guten Abend in der alten Schmiede und herzlich willkommen zum heutigen Kammermusikabend. Es spielt das Ensemble Frulato, bestehen aus Stefan Tomaschitz, Flöte, Robert Gidinger-Fagott und Ines Schüttengruber am Klavier. Sie spielen seit zwei Jahren zusammen und pflegen ein stilistisch breit gefächertes Repertoire. Heute werden sie zwei ganz neue Stücke zu Gehör bringen, nämlich von Kamran Mohammaradze und Maria Salomon. Kamran Morantzadeh ist heute hier, was mich besonders freut. Diese Stücke sowie das letzte Werk von Johannes Maria Staud wurden dem Ensemble Frulato gewidmet. Ja, das ist alles von meiner Seite. Viel Vergnügen und begrüßen Sie bitte jetzt mit mir gemeinsam die MusikerInnen des heutigen Amts. Applaus 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 Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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 un peu à parole pour ce qui est un très spéciale, donc le programme se dit Contrafagot, c'est la présence de l'esignée d'esprit de l'esprit de l'esprit. C'est 2001, c'est l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit, il y a environ 70 d'esprit de l'esprit de l'esprit. C'est construire des paroles de l'esprit de l'esprit de l'esprit. J'ai gehört, dass Event Valve vor einem Tag gestorben ist, also das erste Stück, die Elegie, auch ein Gedenkstück von diesem Anlass. Ich selbst habe dieses Instrument 2006 für mich entdeckt und das hat eine kleine Welle von Neukompositionen ausgelöst, weil sich Komponistinnen und Komponisten für das Contrafagot erwärmen konnten Il y a un de ces œuvres de Julia Boudina, qui s'appelle Lunarium. Il y a une série de solo œuvres. Il y a plusieurs œuvres de Lunarium. Il y a plusieurs œuvres de solo œuvres. Je crois que c'était le premier œuvres, parce que c'était le premier œuvres. Et j'ai l'honneur 2009, je crois, j'ai sogar hier in der alten Schmiede vorgeführt. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Thomas Lachers' Stück Deep Red, Deep Blue. Les chromatologiens, qui connaissent, ce qu'il se passe, quand il y a Deep Red et Deep Blue mische, une couleur de la couleur, qui est un peu de la couleur. Et comme certains de vous connaissent, c'est une band, une connue. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. ... 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 J'ai un micro, parce qu'on peut m'écouter au Internet, au Livestream. Je vais essayer de dire quelque chose à dire. Le Komponiste est aujourd'hui aujourd'hui pas là, il est heureux de l'écran. Johannes Staud est un international renommé au français Komponiste, qui est en fait très bien écrite par sa dernière opération, «Die Weiden», qui était dans la Staatsoper une série de l'Aufführer. Dans les deux dernières années, il y a Johannes Maria Staud un Schwerpunktportrait à la Mdw, c'est à la Université pour la musique et la darstelle de la Kunst, il y a deux jours portrétit. Unser Programm hier nachweist un Zufall, c'est un petit appendix à ce portrait. J'ai un peu, c'est le dernier, c'est ce qui est-à-vie de la musique. Il s'agit d'un film, c'est le premier record, il va nous aussi, il s'est-à-vie quelque chose différent. Alors, il s'est à ce que ça se dit, il s'allait à l'on-decl riesce. Il a nous, comme nous le plus à la musique, il y a peut-être que nous, il ne y a pas une possibilité, pour être donc parce-à-vie, et il a un œil compagné, il voulait un œil compagné, qui était complètement différent, que c'était un œil qui connaît. La ironie du Chicksals, c'est que les premières un œil ont été opérés de diverses Lockdowns et des Veranstaltungsverbotes. Il n'est pas pour nous écrit, mais je crois que l'œil de l'ensemble a l'écriture à l'écriture. C'est un œil à l'écriture. C'est un œil, nous brachte es Glück, obwohl die erste Aufführung auch bei uns durch eine Corona-Infektion vereitelt worden ist. Aber wir haben es dann schließlich doch geschafft, im August letzten Jahres das Stück zum ersten Mal zu spielen und Johannes hat immer davor erzählt, dass er da lauter Dinge gemacht hat, die er eigentlich nicht leiden kann, nämlich völlig tonales, dissonanzenfreies komponieren und vor allem zitieren. Das Stück bezieht sich nämlich auf ein Frühwerk von Ludwig van Beethoven. Das ist auch eines unserer Kernrepertoirestücke. Der junge Beethoven, der ungefähr 14-jährige Beethoven, hat ein Trio in dieser Besetzung komponiert, das wir natürlich auch schon öfter gespielt haben und er hat es besonders gern, wenn man das in Kombination macht. Das machen wir heute nicht, aber nächstes Mal wieder. Und deswegen gibt es in diesem Stück auch Interludien zwischen den vier Sätzen, wo Sie vielleicht die Sachen wiedererkennen können. Und sonst ist es ein absolutes Lieblingsstück von uns geworden mittlerweile. in diesem Stück 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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